Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va poursuivre la découverte de Studio One Pro 6 et on va se créer une ligne de basse, une seconde ligne de sample à partir du sample One XT et du sample que l'on a slicé et on va découvrir différentes fonctions au niveau de la console de mixage pour commencer à mettre des effets sur certaines pistes. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker si la vidéo vous plaît, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, laissez-moi vos commentaires, ça aide. Pour le référencement, sélectionnez la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café ou donner une petite récompense pour mon travail, il y a un lien Paypal, ça fait toujours plaisir. Donc là, pour cet épisode 2, comme je vous l'ai dit, on va se retrouver sur la session, on va se réécouter ce qu'on avait fait dans l'épisode 1, donc ça donne ceci. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre le sample qu'on avait utilisé directement avec le sample OneXT et on va se recréer une deuxième phrase mélodique à partir de ce sample. Donc là, ici, ce sample, je le mets de côté, je reste sur mes 8 mesures et je vais essayer de trouver une petite phrase qui va aller avec le thème pour pouvoir poursuivre le morceau et apporter du changement. Je vais retourner à l'intérieur de mon clip, je double-clique dessus. Ce que je vais faire, je vais sélectionner l'intégralité de mes notes, je fais appliquer au niveau de la quantisation et on écoute. Donc là, on est nickel, tant que j'ai toutes les notes sélectionnées, je vais monter au maximum la vélocité pour avoir le même déclenchement sur toutes les notes. Maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer les accords ici, j'appuie sur la touche D pour dupliquer, je vais récupérer les drums, j'appuie sur la touche D pour dupliquer et là, on va se charger un sample One et on va se créer une 808 pour pouvoir rajouter une basse à notre morceau. Donc, je retourne directement dans les VST de Presonus, je vais prendre le sample One, je l'intègre, donc c'est du glisser-déposer. Maintenant, je vais aller directement dans ma bibliothèque sur mon disque dur et je vais aller chercher un sample de 808. Celui-ci me plaît bien, je le prends, je l'intègre directement à mon sample One. Ensuite, je passe dans la fenêtre Mapping. Comme vous voyez, il a été mis directement sur la touche C3. Là, vous avez deux possibilités ou deux façons de faire pour pouvoir étendre le sample sur le clavier. Vous pouvez vous mettre sur le côté. Et voilà, maintenant, le sample en question a été intégré sur l'ensemble du clavier M3. Vu qu'on est sur la création d'une 808, ici, je vais me mettre en mono, je vais activer le glide et je vais venir mettre mon glide à peu près à 20 millisecondes. Après le temps de glide, on pourra y retoucher par la suite si on en a envie. Donc là, on va dire que notre instrument est prêt pour pouvoir travailler et créer notre ligne de 808. Je retourne à l'intérieur du clip, donc je double-clic dessus. Je vais chercher directement mes notes. Contrôle A Quantisation Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, si vous voulez faire des glides par rapport à vos notes, je vais agrandir la fenêtre comme ceci. Voilà. Et donc le plus simple pour pouvoir ajouter des glides, c'est tout simplement de prendre les notes que vous avez jouées et de les remettre à l'octave. Donc par exemple, sur cette note-là, si je veux aller lui mettre un glide, je vais venir ici. Merci. 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 Ça, ça peut être une bonne base. Ce que je vais faire, hop, je vais augmenter la vélocité pour avoir la même vélocité au niveau de la 808 je vais refaire apparaître mon instrument je vais baisser légèrement le volume ça peut donner un petit style et en même temps vous aurez vu comment pouvoir faire vos petits glides donc là je vais refermer cette fenêtre là je vais venir mettre mes locators directement ici et je vais créer une seconde ligne de basse pour ma deuxième partie de morceau je retourne dans mon éditeur je me remets un à huitième appliqué là ce que je vais faire ici oh no c'est parti maintenant si on écoute l'ensemble de ce que l'on aura fait je vais me remettre jusqu'au début une chose à bien faire attention quand on prend le sample one ici comme vous avez vu sur l'instrument je me suis bien mis en mono et pourtant quand on regarde la piste ici si je me mets en solo j'ai les deux barres de vue m comme si c'était un instrument stéréo mais on est bien en mono si je mets un outil pour regarder l'image stéréo je vais aller chez isotope si je prends le zone imager vous allez vous rendre compte qu'ici la basse est bien et purement mono même si on a l'équivalent d'un remède stéréo d'accord donc là faut pas se prendre la tête avec ça c'est le sample one qui fait ça je sais pas comment ça se fait mais bon bref on est bien purement mono là ce que je vais faire je vais lui donner une couleur pour pouvoir m'y retrouver je l'appelle 808 et maintenant j'ai bien ma 808 une des choses qui a été rajouté qui fait partie des nouveautés de la version 6 c'est cet outil donc là vous cliquez sur la petite icône ici celle du bas vous fait apparaître l'instrument celle du haut va vous faire apparaître l'équivalent de la tranche de console de la piste en question maintenant ce qu'on peut faire sur une 808 le top c'est d'ajouter de la saturation donc on peut soit passer par la chaîne d'effets ici on a de la distorsion on a de la différence à l'eau un conseil que je vous donnerai c'est lorsque vous créez vos 808 ne jouez pas trop dans les graves pour que le son lorsque vous allez ensuite faire votre master puisse s'entendre sur tous les types de support une 808 ça a besoin de graves mais ça aussi besoin de médium et entre guillemets d'aigu c'est d'ailleurs pour ça généralement quand on rajoute la saturation c'est pour faire ressortir les harmoniques du son après au niveau des effets dans les effets de chez presonus on va avoir des outils pour la distorsion comme le relight donc là vous pouvez le prendre et l'intégrer ici directement dans les inserts et ça va apporter de la distorsion donc si je veux je peux retirer celle ci et utiliser uniquement le relight donc donc Sous-titrage ST' 501 Et là, tout de suite, votre 808 va beaucoup mieux s'entendre sur les supports mono. Parce qu'il y a un truc que les beatmakers oublient souvent, c'est que les auditeurs lambda n'ont pas forcément le même matériel que nous. Eux, ils vont écouter avec des casques traditionnels, des enceintes traditionnelles, des fois même directement sur l'enceinte du téléphone. Ce qui fait qu'ils ne vont pas avoir la même définition qu'un beatmaker en ce qui concerne le rendu sonore. Donc, il faut penser à tous les types de supports. Maintenant, on va aller faire notre sidechain entre le kick et la 808. Donc, pour ça, il y a plusieurs choix possibles. Moi, généralement, quand je fais mon sidechain, j'utilise directement mon BXDineQ. Donc, c'est un equalizer, en fait, de chez PluginAllianz qui peut nous permettre de faire du sidechain. Maintenant, vu que chez Presonus, ils nous ont rajouté la fonction dynamique sur l'equalizer, on va se mettre l'equalizer, le ProQ, je vais le mettre directement ici. Donc, maintenant, on a un equalizer dynamique sur le Studio One Pro 6. Là, je vais activer le sidechain. Je vais aller chercher mon kick. On va s'écouter le son des deux. Donc, là, automatiquement, en ayant créé mon sidechain, ici, j'ai l'envoi du kick vers le ProQ 3. D'accord ? Ce qui fait que là, si je mets en lecture... En rose. J'ai le kick et en bleu, j'ai ma 808. Donc, là, pour le traitement d'une 808, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer un filtre. Je vais venir me mettre ici, à peu près, à 30 Hz. C'est largement suffisant. Ce qui fait que toutes les fréquences, on va dire, de 0 à 30 Hz, vont être retirées du son. Et ensuite, je vais prendre... Cette partie-là, je vais le mettre en dynamique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, pour mon kick, je vais aller prendre un petit VST. L'Attaqueur Plus, c'est comme un transient shaper. Je vais le mettre sur mon kick pour pouvoir lui donner un peu plus d'impact. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je pourrais très bien utiliser les cues dynamiques pour commencer à dessiner ma ligne de basse. Sous-titrage ST' 501 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 Comme ça, là, ça me permet, vu que ça coupe à 418 Hertz, ça me permet de laisser de la place pour ma 808. J'ai perdu un petit peu en volume, donc je re-augmente. Ensuite, je prends l'effet, je le glisse à côté. Là, on est bien, je peux faire la même chose sur MyApp, par exemple, si j'en ai envie. Si on a besoin, bien sûr. Après, si j'ai envie de rajouter un Autopan, comme vous l'avez vu sur pas mal de mes vidéos, vous avez chez DeadDuck Software un petit utilitaire qui s'appelle Autopan. Vous le glissez dessus, vous le quantifiez. Donc là, je vais le mettre, pour celui-ci, je vais le mettre en 1 quart. Et vous élargissez la stéréo. Alors après, en double-cliquant sur, soit je peux mettre en balance normale. Soit je peux faire une double, et à ce moment-là, je peux gérer sur quelle largeur de bande je veux que mon effet s'applique. Là, je vais peut-être lui mettre un petit délai de chez Presonius. Sonius, sur l'OpenApp. Donc là, je vais venir me mettre en 1 quart. Et rajouter un peu de Drive. Ouvrir le StereoWiz pour avoir l'effet Ping-Pong. Et ensuite, je double-clic ici, je choisis. Lui, il va rester plein centre. Je vais le baisser encore un peu. Là, j'ai mon deuxième Add. 1 quart. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Salut, salut.